Musique Quatrième du classement, Saint-Etienne espère poursuivre sa marche en avant et accéder au podium. Les Verts ne sont qu'à un point de la troisième place. Ils vont donc essayer de s'imposer à Toulouse, treizième. Côté stéphanois, Benoît Trémoulinas, prêté par le Dynamo Kiev, est titulaire au poste de la terrasse gauche. Mais Joshua Guilavogui, prêté par l'Atletico Madrid, autre recrut hivernal, est encore trop court physiquement. Il n'est pas sur la feuille de match. La première opportunité est stéphanoise et elle est signée de l'ancien bordelais Benoît Trémoulinas. Cinq victoires sur les sept derniers matchs pour Saint-Etienne. C'est une équipe en confiance qui n'a perdu qu'une seule fois dans cette série. Mais attention aux Toulousains. Cette reprise de la tête ne fonctionne pas et le ballon est capté par Stéphane Ruffier. Toulouse qui bénéficie du retour de son défenseur serbe Uros Spazic après trois matchs de suspension. Regatin et Roman sont eux toujours blessés. Toulouse qui insiste avec Martin Breswaite. Toujours autant de dynamisme pour le joueur danois. Mais c'est trop peu dangereux pour inquiéter Ruffier. Toulouse n'a gagné que trois matchs à domicile cette saison pour cinq nuls et deux défaites. Mais les Toulousains insistent en fin de première période. Encore un tir à côté. Il est signé Agpa Agpro. Un bon mouvement collectif et toujours pas de récompense. Saint-Etienne avait bien débuté mais recule à la mi-temps 0 à 0. Toulouse n'a gagné que deux matchs sur les sept dernières rencontres. Mais n'a obtenu qu'une seule défaite dans cette série. Toulouse a eu un petit peu plus de situation d'attaque que Saint-Etienne. Mais les deux équipes livrent un match extrêmement équilibré. En seconde période, Beignéder réussit ce bon centre. La défense stéphanoise s'interpose. Encore une chance avec ce nouveau centre. La reprise de la tête mais c'est au-dessus. Pas de réussite pour Serge Aurier. Un match qui manque de rythme. Saint-Etienne essaye d'en profiter. On s'approche de la fin du match et c'est Franck Tabanou, l'ancien Toulousain, qui tente sa chance. Un bon tir mais directement sur Zachary Boucher, le nouveau gardien du TFC. Etienne Didot pour le coup franc, s'est repoussé de la tête. Deuxième chance, Serge Aurier pour la reprise. Énorme occasion pour l'international ivoirien mais toujours pas de but. Difficile de marquer dans ce match. Les deux équipes étaient dans une bonne dynamique. Elles sont freinées car elles doivent se séparer sur un score nul et vierge 0-0 entre Toulouse et Saint-Etienne. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501